Je m'appelle Hugo Vielle, j'ai 24 ans et je suis activiste pour la justice climatique. Il accède sur le carré. On est entouré de nuages, il ne fait pas super beau. On est actuellement au large des côtes du Sénégal. On m'a proposé de passer un leg sur Tara pour observer, rencontrer et découvrir ce que font les scientifiques et surtout pour aussi me rendre compte des moyens qui sont mis à disposition de la science pour découvrir les océans et les écosystèmes marins. Et donc là, les scientifiques ont commencé à récupérer les échantillons. Pour moi, en tant qu'activiste, c'est un sujet dont on traite très peu. Au final, quand on parle de climat ou même de biodiversité, l'océan, c'est un peu entre tout ça. Et donc, j'ai pu bénéficier de cette opportunité sur Tara pour découvrir les écosystèmes marins. Je dirais que ce qui m'a le plus impressionné, c'est la quantité d'outils qu'il y a à bord de Tara. C'est-à-dire que c'est un petit bateau qui fait 36 mètres. On est 14 à bord et il y a des centaines de milliers d'euros d'équipements. Il y a trois laboratoires sur le bateau. Il y a des centaines de milliers de litres d'eau qui sont recueillis, qui sont échantillonnés. Et Tara est capable de faire des choses que des plus gros bateaux ne sont pas capables de faire. C'est une expérience qui te touche personnellement. Au final, d'être sur Tara, c'est trois semaines en mer. On est au milieu de l'océan, on ne voit pas la terre autour. Et c'est quelque chose qui permet aussi une communion avec les éléments qui est assez particulière. Donc c'est sûr qu'être sur Tara pendant trois semaines, c'est une expérience hors normes et qui te touche personnellement. Moi, je pense qu'un des meilleurs moments de cette aventure sur Tara, c'est la nuit que j'ai passée sur le hamac, sur le pont, avec le ciel complètement étoilé puisqu'on était au milieu de l'océan, donc il n'y avait pas de pollution lumineuse. Et j'étais de car cette nuit-là, donc j'ai dû me réveiller au milieu de la nuit pour aller faire mon car. Mais s'endormir sur le hamac avec le balottement du bateau et juste les étoiles comme plafond, c'était magique. Sous-titrage Société Radio-Canada